Mon père m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, quel est son nom, quel répondrai-je ? Shalom à mes frères et sœurs, nous sommes de retour pour la dé-islamisation, pour montrer tous les mensonges que les musulmans sont en train de raconter. Alors nous, nous sommes là pour faire le toilettage technique, ce que nous faisons, nous apportons aussi des preuves. Nous allons montrer que ces gens, ce sont des menteurs, ce sont des menteurs, ils sont partis en Guinée faire de la comédie, alors nous devons aussi avertir le monde entier, tous les musulmans du monde pour qu'ils puissent nous suivre, assister à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire la dé-islamisation pour montrer tous les mensonges. Alors, nous allons commencer, on va continuer la vidéo. J'ai dit à mon éternel, c'est la partie de la dé-islamisation. Ok, on commence par là. J'ai lancé. Quelles sont les étapes ? Je répète. Ok. Nous allons montrer, on va commencer. Comment est-ce qu'ils ont terminé la journée ? À cause des mensonges qu'ils racontent. En Afrique, il n'y a pas tellement, les gens ne sont pas tellement documentés. Les gens qui les confrontent, même eux-mêmes, ces musulmans-là, ils ne sont pas documentés. Ils sont des comédiens. Eh bien, si c'était documenté, ils allaient quitter l'islam. Nous allons vous démontrer qu'ils ne connaissent rien. Merci beaucoup aux frères chrétiens qui sont assis là. Surtout les frères en chapeau, en jaquette bleue. J'aimais beaucoup ces interventions. Le débat, ça tournait au vinaigre. J'ai aimé leur position. Ils ont donné des coups durs à ces deux petits menteurs-mésurants. Nous allons poursuivre. Nous allons entendre ce qu'il va raconter ici. Le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même dans le Coran. Tous les musulmans de la terre, nous lisons le même Coran. 6236 versets. 6236 versets. 6236 versets. Vous avez suivi ? Il a dit que tous les musulmans de la terre lisent un seul Coran qui a 6236 versets. C'est un menteur. Nous allons le démontrer. 6236 versets. 114 surat. Voilà le livre des musulmans. Comparativement à un livre que mon frère a actuellement. Comme le frère, la dernière fois, il a été capable de nous prouver quel était le livre sur lequel, n'est-ce pas, nous devons échanger. Ok. Nous allons le démontrer. Il va répéter la même bêtise. Un peu plus loin. Il va répéter que le Coran a 6236 versets. Bla, 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 bla. Mais nous sommes là pour montrer que ce sont des menteurs. Ils ne connaissent rien. Disposés comme la Bible. Tu as dit la disposition, ce n'est pas disposé comme la Bible. C'est pas ça. Oui, mais si le Coran n'est pas disposé comme la Bible, c'est vrai. Et puis alors, si le Coran n'est pas disposé. Oui, mais le Coran n'est pas disposé. En fait, il va prendre la revanche de l'autre qui a été lavé la dernière fois. La Bible, la Bible. Le Coran n'est pas disposé comme la Bible. Parce que laquelle Bible, il y en a demandé. 66, 181, etc. Oui, le Coran est clair. 114 surat, 6236 versets. Donnez-moi le nombre de versets. Ok. Ok. Il a répété ça, comme vous l'avez vu. Pour qu'on ait besoin de continuer. Ok. On va partir dans les sources islamiques. On va demander des questions aux savants, à Bouhamad, à tous ces gens-là. Ils vont nous dire, hein, quels sont les nombres de versets. Je vais en rejouer ça pour que je puisse partager aussi l'émission sur Internet. Je vais en rejouer la vidéo pour que vous puissiez suivre avec nous. Les Bible, c'est comme la Bible. Parce que le Coran n'est pas disposé. Oui, mais le Coran n'est pas disposé. En fait, ils veulent prendre la révenge de l'autre qui a été lavé la dernière fois. Là, en revenant, la Bible, la Bible. Le Coran n'est pas disposé comme la Bible. Parce que laquelle Bible, je l'ai demandé. 66 livres, 81 livres, etc. Oui, le Coran est clair. 114 surat, 6236 versets. Donnez-moi le nombre de versets des bibles et les chapitres. 66 livres, c'est ça? 81 livres, c'est ça? La Bible, la semaine dernière, il y a au moins 19 versets bibliques qui sont coupés, jetés à la poubelle. C'est ça? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. La Bible n'a jamais dit que le Coran dit que nous sommes musulmans. Nous, on parle de nos livres qui disent que nous, on est musulmans. Mais là, tu dis que nous, on veut que non. Le Coran, effectivement, c'est ce qu'il a dit. La Bible n'a jamais dit que nous sommes musulmans. Nous sommes coupés, jetés à la poubelle. C'est ça? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. Ok. Avant de partir aux chrétiens, nous allons retourner à ce qu'il a dit que le Coran a 6200 transniverses. Vous avez tous écouté. Ok. Je vais vous projeter que ces gens sont des bandits, ils sont des petits... des petits esprits qui ne connaissent rien de leur livre. Ok. Nous allons partir. Vous allez voir. Nous, nous avons des détails. On commence d'abord. On commence ici. On commence par... On peut commencer par ici. Puisqu'il y a beaucoup de points. Là où j'ai fait commencer. Là, ce sont les sites internet. Non, non. Il vaut mieux que je commence à parler par les hadiths. Je vous montre d'abord le premier hadith. Ça, c'est le hadith Sunan Abidaoud. Il faut montrer qu'il y a plusieurs sortes de Coran. Je dois vous montrer ça. Il y a plusieurs sortes de Coran. Nous allons vous montrer ça. Alléluia. Là, c'est Mishkat Al-Masabi. Il y a plusieurs sortes de Coran. Sunan Abidaoud. Plusieurs sortes de Coran. Je vais agrandir ça. Ne vous en faites pas. Je vais vous montrer ça. Vous voyez tout ça? Sayyid Muslim. Sayyid Muslim a aussi raconté ça. Sayyid Muslim a raconté ça. Il y a sept sortes de Coran. Il y a sept sortes de Coran. Je vais vous montrer ça. Ne vous en faites pas. Sunan Abidaoud. Là, ce sont des hadiths qui sont authentiques. Mousnad Ahmad a aussi confirmé ça. Il y a plusieurs livres. Sunan An-Nasaï. Tout ça, ça dit très bien qu'il y a plusieurs Corans. Plusieurs sortes de Corans. Alléluia. Jamiya Thirmedeï. Thirmedeï a aussi confirmé ça. Sunan An-Nasaï. Tous ces gens ici, ils nous ont... Sayyid Muslim. À répéter. Il y a plusieurs sortes de Corans. Ça, Sayyid Muslim numéro 820. OK. Numéro 820. Ce sont des hadiths qui sont sahihis. Attendez. Je vais vous montrer dès la première. Vous allez voir que Sunan Abidaoud a dit que ça, c'est Albani. Voyez-vous? C'est sahih. Un hadith qui est sahih. Tout ça, ce sont des hadiths qui sont sahihis. Maintenant, on part... Je prends la dernière que je viens de voir ici. Je prendrai la dernière ici que je viens de voir ici. Ça, c'est... Alléluia. Là, c'est Mohamed qui parle. Il est en train de parler ici. Vous allez voir ça. Je viens d'ouvrir dans l'autre thème. Je vais vous mettre ça en français pour les francophones. Il dit ceci. Sahih Muslim numéro 820. Oubay Ibn Kab a rapporté. J'étais... Il dit que j'étais dans la mosquée lorsqu'un homme est entré et a prié à réciter le Coran dans un style auquel je me suis opposé. Donc, le Coran était différent. D'abord, là, c'est à l'époque de Mohamed. Les musulmans... Ce sont des arabes. Le Coran est venu dans plusieurs modes. Et le monsieur, il s'est opposé. Puis, un autre homme entra dans la mosquée recita dans un style différent de celui de son compagnon. Lorsque nous eûmes terminés à la prière, nous allâmes tous vers le messager d'Allah et lui dire, cet homme a récité dans un style auquel je me suis opposé. L'autre est entré et a récité dans un style différent de celui de son compagnon. Le messager d'Allah leur a demandé de réciter. Ils ont récité et le messager d'Allah a exprimé son approbation de leurs affaires. Leur mode de récitation. Il y a plusieurs manières de réciter le Coran. Il n'y a pas qu'un seul Coran. Alléluia. Et il s'est produit dans mon esprit, il s'est produit dans mon esprit une sorte de régnement qu'il s'est produit pendant les jours de l'ignorance. Mais déjà, il y a... Les messagers commençaient même à douter. Ça, c'est quoi ça? On nous disait qu'il y avait un seul Coran, mais chacun recommence à réciter de sa manière. Il y a plusieurs Corans. Quand le messager d'Allah a vu comment j'étais affecté par une mauvaise idée, le messager a commencé à douter de la foi. Il m'a frappé la poitrine sur quoi j'ai commencé à transpirer. Et j'ai eu l'impression de regarder, de regarder Allah. De regarder Allah avec peur. Le Saint-Prophet m'a dit, Oubay, Oubay, c'était un juif. Tu vois, les juifs, ils résonnent beaucoup. Ils sont des gens, des connaisseurs, des hommes intelligents. Un message m'a été envoyé pour réciter le Coran dans un dialecte. Et j'ai répondu, rendez les choses faciles pour mon peuple. Il m'a été transpir pour la deuxième fois qu'il avait été récité en deux dialectes. Le Coran avait été... On lui a mené le Coran dans deux dialectes. J'ai dit, rendez les affaires faciles pour mon peuple. Mon peuple ne peut pas maîtriser le Coran. Il faut rentrer dans plusieurs dialectes. Il m'a de nouveau été transpiré la troisième fois. Et en sept dialectes. Le Coran est venu en quoi ? En sept dialectes. Il y a eu plusieurs manières de réciter le Coran. C'est en sept dialectes. Donc, il n'y a pas qu'un seul Coran. Il ne devrait pas y avoir qu'un seul Coran. On va voir où sont partis les autres. Et on part... Si vous partez, le monsieur commence à raconter des histoires. Réciter le Coran dans un dialecte bla, 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 bla. Le Coran est venu dans sept dialectes. Voyez-vous ? Il y a sept dialectes. Le Coran, il n'y a pas qu'un seul. Il y a plusieurs dialectes. Ok. Je vais vous montrer un autre à dix. Ah. Puisque nous, le Coran derrière le temps. Sunan Abidaoud. Numéro 14. 77. Je vais vous montrer ça. On dit ceci. Écoutez ce que Mohamed lui-même était en train de raconter. Oubay Ibn Kab. Toujours le même juif là. Le prophète a dit. Oubay. On m'a demandé de réciter le Coran. On m'a demandé en un mode. Ou en deux modes. L'ange qui m'accompagnait. Et je dis en deux modes. Bla, bla, bla. Ils ont continué. Alors, on va voir. On va voir. Ce qu'ils sont partis de dire. En deux, trois modes. L'affaire a tenu. On dit que l'affaire a tenu jusqu'à sept modes. Il y a sept modes de réciter le Coran. Sept manières. Je vais vous les montrer. Mais à l'époque de Mohamed, il y avait sept manières de réciter le Coran. Sept manières d'écrire le Coran. Sept manières. Donc, il n'y avait pas qu'un seul. Maintenant, si le monsieur-là nous dit qu'on n'a que 6236 versets, c'est un petit connard. Il ne connaît rien. Il fallait qu'il puisse lire ça. Le Coran, à l'époque de Mahomet, c'était sept modes. Sept modes. C'était sept modes. Attendez. Je vais agrandir ça. Sept dialectes. C'était sept modes. Voyez-vous? Jusqu'à sept modes. Il y avait cette manière de réciter le Coran. À l'époque de Brahmad. Lui-même. OK? Donc, il n'y avait pas qu'un seul Coran. Là, c'est un mensonge. Et puis, nous partons. On va poser une question. Une question. Au site internet. Combien de versets y a-t-il dans le Coran? On a juste posé le nombre de versets dans le Coran. Le nombre de versets dans le Coran. Là, c'est le site internet des musulmans, de l'Arabie Saoudite. Eux-mêmes. Les gens qui ont inventé le Coran. On va leur poser la question. Les gens qui ont inventé le Coran. Ils vont nous répondre. Ils ont dit ceci. The numbers of verses in the Coran are a little more than six thousand and two hundred. Six thousand and two hundred. Donc, le Coran a à peu près six mille deux cents versets. Six mille deux cents. Eux, ils disent six mille deux cents. Mais le garçon-là, il dit six mille deux cents, 36, bla, bla, bla. Ils ont dit six mille deux cents. Bon, ça, c'est une opinion des Arabes. Le site internet. On va chez l'autre, là. Ils sont des comédiens, tous ces gens-ci. Ils sont des comédiens. Là, c'est le musulman. Islam est musulman. Ils ont posé la question. Est-il vrai que le nombre total de versets dans le Coran est de six mille six cent soixante versets? Ça, c'est une question. Leur garçon l'a dit, six mille deux cents, 36. C'est ce qu'il a dit. Attendez, je vais rejouer le son pour que vous puissiez entendre les conneries qu'il était en train de débiter. Pour vous rafraîchir la mémoire. Les conneries qu'il était en train de débiter. Quelles sont les étapes? Je répète. Le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même dans le Coran. Tous les musulmans de la terre, tous les musulmans de la terre, nous lisons le même Coran. Six mille deux cent trois six versets. Six mille deux cent trois six versets. OK. 114 surat. Vous avez suivi? Il dit six mille deux cent trois six, comme vous avez entendu. Écoutez. Maintenant, nous allons poser la question. Ils ont posé la question. Maintenant, on va voir les réponses. On va voir les réponses. Puisque chacun est venu avec ses réponses. Il dit ceci. Les savants d'Al-Basra, Al-Koufa, ça c'est en Irak, et de la Mecque et de la Médine, là c'est en Arabie Saoudite, ont des opinions différentes. Donc chacun vient avec son numéro. Le Coran n'a pas suivi le deux cent trois. C'est faux. Il y a plusieurs opinions différentes sur ce sujet. Selon l'Imam Nafi de la Médine, le nombre total versé est de six mille deux cent dix-sept. Selon Sheiba Ibn Nisa de la Médine, le nombre est de six mille deux cent quatorze. Selon le nombre total de Abou Jafar, le nombre total est de six mille deux cent dix. Selon les savants de la Mecque, le nombre total du Coran est de six mille deux cent dix-neuf, ou, dont ils ne sont pas sûrs, ou de six mille deux cent vingt. Selon les savants du Levant, le nombre total versé est de six mille deux cent vingt. Ce sont des bêtises comme ça. Selon les savants des Basra, on dit que le nombre total est de six mille deux cent et cinq. Tandis que les savants des Koufah, ils ont six mille deux cent transversés. Là, c'est selon les savants des Koufah. Dans votre Coran, c'est le Coran des Koufah. Ce n'est pas le Coran ni de la Mecque ni de Médine. Voyez-vous? Ce n'est ni de la Mecque ni de Médine. Donc, vous voyez que vous avez induit les gens en erreur. Le mot de la terre, là, nous lisons le même Coran. Six mille deux cent transversés. Donc, là, on a débusqué le menteur. Ce sont des menteurs. Et puis, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs Corans. Il n'y en a pas qu'un seul. Je vais vous montrer un Coran atypique. C'est le qu'on appelle le Coran des Rachad Califes. Rachad Califes, il a écrit son Coran. Voyez-vous? Là, c'est la Sourate 9. On a Sourate 9, numéro, verset 126. Sourate 9, verset 126. Et puis, Sourate 9, verset 127. Et le Coran s'est arrêté, là. Là, c'est Rachad Califes. Le Coran s'est arrêté, là. Il n'y a pas de verset 128. Et il explique. Il va expliquer. Là, ce sont les musulmans. Rachad Califes. Bon, ce monsieur avait été tué. Il avait été tué. Puisque les musulmans n'étaient pas contents de ce qu'il avait dit. Voyez-vous? Il commence maintenant à expliquer. La Sourate 9, 1. Et la Sourate 9, 127. C'est la seule Sourate qui n'est pas précédée des Basse-Mala. Il n'y a pas de Bismillah et blablabla. Ce phénomène a intrigué les étudiants du Coran pendant quatorze siècles. Et de nombreuses théories ont été avancées pour l'expliquer. Nous réalisons maintenant que l'absence manifeste de la Basse-Mala sert à trois objectifs. Elle représente une proclamation divine anticipée que les adorateurs d'idoles, les adorateurs d'idoles étaient destinés, ils étaient destinés à faire quoi? À altérer le Coran. Ils ont changé le Coran en ajoutant deux faux versets. Deux faux versets. La Sourate 9, 128, 9, 29, ce sont des faux versets. Ça, c'est Rachid Khalifa qui écrit. Et puis, il a dit que les gens qui ont ajouté ça, ce sont les adorateurs des idoles. Mouhamad n'avait jamais recité cette Sourate ici. Là, c'est Rachid Khalifa. Attendez, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que les gens voyaient ça? Attendez. Je vais revoir vite, vite. Ouais. Voyez-vous. Il dit que c'était les adorateurs des idoles. Les adorateurs d'idoles qui étaient destinés à altérer le Coran en ajoutant deux faux versets. Là, c'est Rachid Khalifa. Et ces messieurs étaient soutenus même par Ahmed Didat. Ahmed Didat. Ahmed Didat. Il avait soutenus. Mais après quelque temps, les messieurs, il s'est proclamé qu'il était le messager de l'islam. Et puis, on l'avait tué. On l'avait tué. C'était un Égyptien, un docteur Égyptien. Mais il vivait à Detroit, aux États-Unis. Et puis, il était à Arizona. On l'a tué dans la mosquée à cause de ce qu'il avait dit, les révélations ici. Puisque pour lui, la Sourate 9, ça s'est arrêté à Sourate 9 au verset 127. Nous avons ça. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est partout. Là, c'est le site Internet de Rachid Khalifa. Vous pouvez aller vérifier ça. Submission. Submission.org. Vous pouvez aller vérifier ça. Et puis, je vais vous démontrer avec beaucoup de force de détail. Puisque moi, j'ai plusieurs Corans. Plusieurs Corans. Et il y a plusieurs sortes de Corans. On va vous démontrer qu'il y a plusieurs sortes de Corans. Il y a les Havs. Et puis, il y a les Warsh. Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vous présenter. Attendez. Je vais vous présenter plusieurs sortes de Corans. Les Corans que moi, j'ai ici. Voyez-vous. Il y a plusieurs sortes de Corans. J'ai ce Coran ici. Ça, c'est le Coran de Marmadouk et Pictal. Pictal, c'était un Anglais qui avait écrit ça. Là, c'est son Coran, lui. Il a écrit son Coran. J'ai l'autre là. Ça, c'est le Coran de l'Arabie Saoudite du roi, complexe du roi Fahad. Pareil au Coran que vous utilisez là chez vous. Là, c'est un autre Coran. Tous ces Corans sont différents. Ça, c'est le Coran que les Africains utilisent. Le Coran le plus utilisé en Afrique. C'est un Coran français. Le petit Coran ici en français. La plupart de mes frères lisent cette version du Coran. J'ai un autre Coran. Le gros Coran ici. Le gros Coran ici. Ça, c'est un très bon Coran que j'utilise pour détruire les musulmans. C'est en arabe et puis en anglais. C'est un très grand Coran. Il y a beaucoup. Ça, c'est Youssef Ali. Le Coran de Youssef Ali. Voyez-vous? Le Coran le plus utilisé en Afrique du Sud. Youssef Ali. C'est différent de vos Corans. C'est très différent. Ça, c'est en anglais. Et même le nombre de versets, ça se diffère. Le nombre de versets, ça se diffère. Ne vous en faites pas. Ça se diffère. Bon, écoutez. Ça se diffère. Le nombre de versets, ça se diffère. Il ne faut pas mentir aux gens. On va vous le démontrer. On va vous le démontrer. Je ne sais pas. On va commencer par où? Attendez. Je vais vous montrer par exemple. Par exemple. Il ne faut pas faire des déclarations fantaisistes. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Je vais vous montrer quelque chose ici. Le nombre de versets. Voyez-vous? Attendez. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Le nombre de versets. 6236 versets. Bêtise sur bêtise. Bêtise sur bêtise. Voyez-vous? Ça, c'est la surate 5. Voyez-vous? Al-Maïda. Al-Maïda. Surat 5. Le nombre de versets, ça se termine à quel nombre? 120. C'est en anglais. Al-Maïda, ça se termine à 120. Voyez-vous? C'est Al-Maïda. Al-Maïda de l'autre côté, c'est Al-Anam. Al-Maïda. 120. Là, c'est le Youssef Ali. Le plus grand coran que les Sud-Africains a beaucoup utilisé. Jésus-Lyssa pour le détruire. Voyez. Là, c'est la surate 5. Surate 5. Maintenant, le nombre de versets. Voyez-vous le nombre de versets? C'est combien? 123. 123. Voyez-vous? Nous parlons avec des preuves. Les preuves sont là. Alors, lorsqu'il dit le nombre de versets, non, non. Ça, ce sont des histoires des enfants. Puisqu'il y a des fois les imprimeurs, ils peuvent changer des chiffres, tout ça. L'imprimerie, je comprends. Nous, nous comprenons. Mais malgré cela, ce sont des faux corans. Tous ces corans que j'ai. Et puis, j'ai un autre coran. J'ai un autre coran. Là, c'est le coran qu'on appelle les Afs. Ça, c'est le coran Afs. Qui a été écrit selon Outhmane. C'est complètement en arabe. Et puis, j'ai un autre coran. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Le coran que j'ai acheté récemment. Le plus cher. Le plus cher de tous mes corans. J'ai acheté ça avec beaucoup d'argent. Le plus grand. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les Warsh. C'est le coran qu'on utilise en Médit. Le coran tout entier est en arabe. Le coran tout entier est en arabe. Ça, c'est les Warsh. C'est différent des Afs. Il y a des différences. On avait montré ça la fois dernière. Je vais essayer des parties très vite puisque le temps, nous courons vraiment derrière le temps. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je vais vous montrer cette surate ici. La surate 57 au verset 23. D'autres, ils ont mis surate 57 au verset 24. Voyez-vous la surate 57 au verset. Vous voyez, là où on a signalé un rouge, on a dit ceci. Oua. Le mot Oua al-Khaniyou. Oua a disparu. La surate là. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Tout de suite. Je vais vous projeter une vidéo. La surate là a disparu. Attendez. J'ai un manuel ici. J'ai un manuel que je vais vous projeter rapidement pour vous montrer qu'il y a plusieurs sortes de coran. Tout ce qu'on vous dit, ce sont des bêtises. C'est pour les gens qui ne font pas de recherche, les gens qui ne connaissent rien. Les gens qui ne connaissent rien. Alors nous, nous sommes là pour aider le peuple de Dieu. Voyez-vous? Ça, c'est le coran qu'on appelle là. Nous avons les wajs et les habs. Voyez-vous? On a commencé à donner la différence des mots. Voyez-vous ici? Ici, on a le coran selon wajs. Là, c'est le habs. On a wajs-habs. Habs-wajs. On commence ala huwa hal khaniyo. Huwa. Ala huwa hal khaniyo. Voyez ce mot ici. Le mot ici. Le mot ici, huwa. Ça n'existe pas là-bas. Ça a disparu là. Ça n'existe pas là. Voyez ici. Là, c'est le mot ala. Là, c'est le mot ala. Maintenant, ici, ça a disparu ici. C'est la même surate là. Ça se diffère. De l'autre côté, ici, on va vous montrer. On va vous montrer ici. Là, c'est le coran selon habs. Vous voyez? Le mot uwa est là. Voyez-vous? Le mot uwa est là. pour ceux qui peuvent bien voir, c'est surate cinquantia de verset verset. Voyez ici, les deux mots ici, les deux versions de coran se diffèrent. Voyez le mot ici au milieu, ce mot ici, le mot ici, que j'essaie de pointer ici, que nous essayons de pointer, a disparu. ce mot-là a disparu ici. Mais, ça a disparu ici, mais ça se trouve là. Ici, on dit ala uwa alhamiyo. Mais tandis que là, c'est ala. c'est juste le mot ala et puis ihamiyo. C'est juste une différence. Il y a plusieurs versions, plusieurs versions de coran. C'est beaucoup. Si on doit vous montrer ça, on risque de dormir ici. C'est tellement beaucoup. Là, c'est juste la différence entre les warches et les haves. Juste les deux là. Mais là, si on prend les autres versions de coran, c'est pire. Si on entre ici, c'est pire. Il y a beaucoup de mauvaises choses là. Beaucoup de mauvaises versions. Beaucoup de mauvaises choses. On ne peut pas tout vous montrer. Attendez. Là, c'est notre numéro pour tous ceux qui veulent nous contacter pour nous confronter dans les débats. Je vais vous projeter une vidéo. Je vais vous projeter une vidéo que vous allez suivre. Là, on vous montre comment est-ce qu'on prononce ça, comment est-ce que c'est fait la lecture. Vous allez voir. C'est une vidéo qu'on avait montrée il y a quelques semaines. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Là, c'est la surate 5 en 7 au verset 24. Vous allez voir le mot ici. Il est. vous allez entendre même le son. Le son de la vidéo. Suivez. 24. Let me play the house version first. Pay attention. vous avez entendu le mot ouah a disparu. Le mot ouah a disparu. Maintenant, on va jouer dans le ouah. Vous n'allez pas entendre le mot ouah qu'on a entendu dans la version hafs. La version qu'on a joué dans hafs. Je vais répéter pour que vous puissiez bien auditionner. Suivez. Dans hafs, il y a le mot ouah. à la fin. Voyez-vous? Ayat 24. Let me play the house version first. Pay attention. Ah. Maintenant, on va jouer l'autre version ici. Le mot ici, ouah, qui est là, ça va disparaître ici dans la version de kaloun, et là dans la version de ouah. Suivez. Ouah. As you have heard, here you heard the word huah. Now let me play for you the kaloun version that will not agree with the hafs version. Guys, the word huah, as you heard, as you heard, is gone. There is no huah. Le mot huah est parti. On va jouer l'autre version là des hafs. Suivez. Huah. The he is, or he, is gone. Where is the word he? So a complete word is missing, guys, as you have heard. Now let me play the huah. recitation. We are going to play the hafs. Recitation, you will see that the huah has also disappeared like in the kaloun. To show you that there are several ways to recite and several sorts of corans and it's different. I will repeat it. Je vais répéter ça. Vous avez suivi par vous-même qu'il y a plusieurs manières de lire le coran. Plusieurs versions. dans tout ce qu'on nous disait, c'était pour nous piper. C'était du mensonge. On a démasqué cette cellule ici. Ce sont des menteurs. OK. Nous continuons avec la vidéo. On va vous continuer avec la vidéo pour vous montrer d'autres détails. Alléluia. OK. On continue avec la vidéo. Que ces gens étaient en train de jouer. 6236 versets. 114 surat. Voilà le livre des musulmans. Pour vous, ça vient de Dieu. Pour vous, ça vient de Dieu. 19 versets bibliques qui sont coupés, jettés à la poubelle. C'est ça ? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. On l'a écrit. La Bible n'a jamais dit que le Coran dit que nous sommes musulmans. Les publiques qui sont coupés, jettés à la poubelle. C'est ça ? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. On l'a écrit. La Bible n'a jamais dit que le Coran dit que nous sommes musulmans. Nous, on parle de nos livres qui disent que nous, on est musulmans. Mais là, tu dis que nous, on veut que non, le Coran, de la manière que le Coran dit pour nous, c'est le cas dit pour vous comme ça. Mais c'est votre livre, non ? Mais comment tu peux être dans une religion où ton livre ne t'a pas dit où tu vas, où tu viens ? Et puis, c'est à cela que tu appelles les gens à devenir chrétiens. Tu dis quoi ? Il y a tout une même origine entre l'islam et le christianisme. Notre origine, c'est divin. Pour vous, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens, voilà la Bible, il y a là. C'est le cas de la Bible. Acte 11, verset 26. C'est ça le terrain. Pour vous, ça ne vient pas de Dieu. Là, ce n'est pas de la même origine. Non, non, ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Vous avez entendu ? Ils ont dit que ce sont les païens qui vous ont appelés, blablabla, qui vous ont appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. Suivez encore la bêtise ? C'est les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens, voilà la Bible, c'est le cas de la Bible. Acte 11, verset 26. Ils disent que c'est écrit dans la Bible. Bon, écoutez. Écoutez. Nous ne sommes pas nombreux en Afrique, les gens qui sont capables de démasquer les mensonges d'Allah et de Mahomet. Suivez encore. Dis où tu vas ou d'où tu viens. Écoute, c'est là que tu appelles les gens de l'unis chrétiens. Tu dis quoi ? Il y a tout une même origine entre l'islam et le christianisme. Notre origine, c'est divine. Pour vous, là, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens. Voilà la Bible. C'est écrit dans la Bible. Acte 11, verset 6. C'est ça le cas. ça vient de Dieu. Pour vous, ça ne vient pas de Dieu. Donc, ce n'est pas la même origine. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même origine. Voilà. C'est-à-dire, comme Dieu a envoyé toutes les religions, n'est-ce pas ? Ok. Nous allons voir dans Acte 11, chapitre 11, chapitre 16. Là où on a dit que ce sont les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens, blablabla. Les mensonges que c'est de l'ascar sont en train de raconter. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres. Puisqu'il faut toujours faire des toilettages. Il faut faire des toilettages techniques. Toilettages techniques. Nous sommes là. Nous sommes dans la Bible. Acte, chapitre 11. Puisqu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Si quelqu'un vous dit ça, vous vous dites « C'est écrit où ? » Des bêtises comme ça. « C'est écrit où ? » « C'est écrit où ? » On part d'Acte, chapitre 11. Acte, chapitre 11, au verset 26. On va vous le démontrer. C'est ce que nous faisons pour la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Nous sommes dans l'Acte. Là, c'est l'Acte des apôtres au chapitre 11. Au verset 26. On peut commencer au verset 25. On dit « Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'emmenait à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Où est le mot païen là ? Hein ? Même si on partait au verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendent de Jérusalem à Antioche. L'un des nommés Agabus. Mais où est le mot païen ? Lorsqu'ils vous disent que ce sont les païens qui vous appellent chrétiens, tout ça. C'est écrit où ? C'est écrit où ? Hein ? Suivez ! Donc, ce n'est pas ma même origine. C'est divin. Pour vous, là, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Voilà la vie vie là. C'est écrit de la vie vie là. Acte 11 vers 6. C'est ça le thème en fait. Pour nous, là, ça vient de Dieu. Notre origine, là, c'est divin. Pour vous, là, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Voilà la vie vie là. C'est écrit de la vie vie là. Acte 11 vers 6. Bon, écoutez. Mais maintenant, avec des gens comme ça, hein, vous dites Acte 11 vers 6. C'est écrit où ? Où est-ce que vous voyez le mot païen ? C'est écrit où ? C'est écrit où ? Où est le mot païen, là ? On parle. Il y avait des apôtres qui étaient là. On a donné leur nom. Même les prophètes sont partis. Des prophètes. Tout le monde. Où est-ce qu'on a entendu le mot païen ? C'est écrit où ? Vous racontez des bêtises. Je considère qu'il y a un autre comédien là. Bon, ah non. Il y avait un comédien là qu'on appelait Ahmed Didat. Il disait aux gens Oh, ce sont les païens qui avaient appelé les chrétiens antioches. Et on a demandé à Didat. Didat a dit Où il y a des notes explicatives. Notes explicatives. Notes. Quelqu'un avait écrit. On a demandé Qui a écrit la note ? Qui a écrit ça ? La Bible n'a pas de notes explicatives. Non ! La Bible s'explique d'elle-même. Chapitre par chapitre. Verset par verset. Si tu vas dans des notes explicatives, on a expliqué. Bon, écoutez. Là, c'est les gens qui peuvent mettre. Quelqu'un peut mettre ces notes explicatives ? Moi, j'ai une imprimérie. Mon imprimérie à moi. Je peux avoir mon imprimérie ? C'est comme je vous ai montré. C'est comme je vous ai montré dans le Coran. Il y a aussi des notes explicatives. Par exemple. Voyez un peu. Là, c'est ça, c'est le Coran de ce Coran ici. Le Coran de Youssouf Ali. Le Coran de Youssouf Ali que j'étais en train de vous montrer. Vous voyez. Là, en bas, il y a des notes explicatives. Il y a des notes explicatives qui ont été mises par celui qui a imprimé. attendez. Il y a problème des lumières ici. La lumière me pose des problèmes ici. Ah, voyez. Là, c'est le Coran. C'est le Coran de Youssouf Ali. Maintenant, Youssouf Ali, lui, il a imprimé ça. Il a interprété. Il peut mettre ses notes explicatives à lui. Mais lorsque nous attaquons les musulmans, on n'attaque pas les musulmans que Youssouf Ali. Non, non. Nous, nous parlons que Muhammad a dit ça. Ibn Khatir a dit ça. Jalalaïd Souyut a dit ça. Ibn Abbas a dit ça. Aïch a dit ça. Nous donnons le nom des compagnies de Muhammad Abou, Rehira, de tous ces gens et écrits. On donne leur nom. Ce sont des gens comme ça. Il ne faut pas me donner notes explicatives qui inventaient ou vous. Ce sont des comédiens qui vous disent ça. La Bible n'a pas dit oh, c'était les païens. Non, c'est faux. Il faut, lire les Écritures. Il n'y a pas de mot païen. Ce mot-là, chrétien, c'est le nom même de Dieu. C'est le nom même de Dieu. Puisque la Bible nous dit très bien que Dieu a voulu faire reposer son nom. Attendez, attendez. Chrétien, c'est le nom de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. Je vais vous montrer d'où ça vient. Je vais vous montrer d'où ça vient. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans acte chapitre 15. Il y a un beau verset là que j'aime. Alléluia. Il y a un beau verset. Au verset 13, on dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté, ça c'est Pierre, Simon, c'est Pierre. Il dit, Simon a raconté comment Dieu a jeté d'abord les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dieu a voulu faire reposer son nom sur nous. lorsqu'on dit Christ, ça veut dire Dieu. Là, c'est un autre renseignement. Simon a raconté comment Dieu a voulu acheter les regards parmi les nations sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom lorsque nous portons le nom de Dieu. C'est Dieu qui nous a nommés. Il a dit que Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. On n'a pas parlé pardon, j'ai retiré ce mot-là. Le monsieur là qu'on appelait Ahmed Didat qui racontait des histoires comme ça. Nous partons, nous allons vous montrer dans la Bible ici. Nous sommes dans actes nous allons voir ce que Pierre a dit. Un Pierre au chapitre 4. On va voir. Un Pierre au chapitre 4. Nous nous parlons avec les écritures. On ne peut pas commencer à inventer des histoires-là. Un Pierre au chapitre 4 à son verset 16. On n'a pas parlé des païens. C'est Pierre, c'est Simon ici qui raconte. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien qui n'a un point honte mais qui au plus le temps il glorifie Dieu à cause de ce nom. Lorsqu'on nous appelle chrétien, c'est un nom grâce auquel nous glorifions Dieu. À cause de ce nom-là, nous glorifions Dieu. C'est ça le mot chrétien. Alors, lorsque tu commences à nous raconter un nom des païens et tout ça, ce sont des bêtises. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais répéter ça. Bon, heureusement que moi je n'étais pas là. Mon numéro est là. Les gens peuvent me contacter pour le débat. Moi, j'ai fait ma part. J'ai déjà lancé mon invitation à tous ces gens-là qui puissent venir débattre avec moi. Moi, je les attends au tournant. Et puis, il a posé aussi une autre question bête. La question bête qu'il pose trop souvent. Il demande où est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible lorsqu'il disait que notre Bible, notre livre, blablabla, tout ça, blablabla. Écoutez, là nous sommes, je vais vous montrer, là nous sommes dans Marc, Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12. On va au verset 26. Jésus, Jésus lui-même appelle le mot, il appelle la Bible, Bible. Ça, c'est Jésus. Au verset 24 à 27, on va prendre le verset 26. Nous allons entendre ce que Jésus dit. Il dit que, lorsqu'on a posé à Jésus sur la résurrection, comment est-ce qu'ici au ciel, nous allons nous marier ou bien nous serons comme des anges. Jésus répondit. Il dit que nous serons comme les anges, comme c'est le cas avec les anges maintenant. Toutes nos extases et inintimités seront alors avec Dieu. Lorsque nous serons au ciel, nous serons avec Dieu. Et concernant les morts, qu'ils soient ressuscités ou non. Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Il dit que, ne lisez jamais, ne lisez-vous jamais la Bible. Comment Dieu a dit à Moïse, aux buissons ardents? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu des vivants et non pas Dieu des morts. Jésus dit, ne lisez-vous jamais la Bible? Là, c'est... Bon, ça dépend aussi puisque si vous ne connaissez pas le français, vous ne connaissez pas les grecs, peut-être que vous lisez la Bible dans votre langue maternelle. Là, on n'a pas mis la Bible. On a mis, par exemple, on a l'emplacé, on a mis d'autres livres. On a dit, par exemple, le livre. Ou bien d'autres termes. C'est tout à fait normal. La version... Là, c'est la version grecque. On a dit Bible. Là, c'est une... Attendez. Ça, c'est Marc 14, verset 26. Je vais vous montrer ce que dit le grec. Attendez. Là, c'est Luc. Luc 24, verset 45. Jésus a aussi répété la même chose. Il dit ceci. Attendez, je vais mettre ça. Luc 24, verset 45 à 49. lorsque Jésus a ouvert... Il a ensuite ouvert leur compréhension de la parole, leur montrant comment lire leur Bible de cette façon. Là, c'est Jésus qui parlait aux deux disciples d'Emmaüs. Il y a aussi le mot Bible, dans la Bible. C'est écrit là. Même si nous partons dans le grec. Dans le grec, d'ailleurs, là, c'est trop évident. Dans le grec, on peut partir dans le grec. Attendez, je vais vous montrer d'abord le verset que je vais vous montrer là. Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12 au verset 26. Marc au chapitre 12 au verset 26. Nous allons voir ce que Jésus dit. Marc 12 au chapitre... Marc 12, 26. Je vais vous montrer que même le grec, puisque la Bible nous est parvenue, nous, en grec. La Bible nous est parvenue en grec. Alléluia. Je vais vous montrer d'où ça vient. Marc 12, 26. Je vous montre d'abord en latin. En latin, d'abord. Je vais vous montrer en latin. Le mortoïs aoutem quod ressurgent. Non a l'existence in libro. Libro. C'est pour ça qu'ils appellent en latin Bible, libro. Libro. En français, c'est livre. Maintenant, en grec, le mot est là. Biblia. Voyez-vous ce mot ici? Biblia. C'est Marc 12. Jésus a parlé. Il parlait là, il a dit Bible, Biblia. C'est écrit là. Je vais agrandir pour ceux qui ne voient pas. Je vais agrandir. On va tout en bas. Le dernier verset. Pour les gens qui n'ont pas bien vu, vous allez voir que le mot Bible est écrit Bible. Si tu ne sais pas trouver ça dans ta langue maternelle, va à l'origine. Lorsque nous discutons avec les musulmans, ils peuvent nous montrer même en arabe. Nous comprenons. Pour nous qui comprenons les langues sémitiques. Le mot ici, c'est Bible. Ça se trouve dans la Bible. Je suis parti trop loin. Là, c'est Marc. D'abord, si on partait dans Matthieu, le premier livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, le premier livre, là, nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 1, verset 1, ça commence avec le mot Bible. Chapitre 1, verset 1, ça commence avec Matthieu 1, 1, ça commence avec Bible. Le premier verset de la Bible, dans le Nouveau Testament, ça commence avec le mot Bible. Voyez-vous ce mot ici? Biblos. Hein? Biblos. C'est la génération de Jésus. Matthieu 1, 1, ça commence avec Bible. Le deuxième verset de la Bible, des évangiles. Là, nous sommes dans l'évangile des gens. Le deuxième verset, ça se termine avec Bible. non, puisqu'il faut toujours enseigner, il faut frapper très fort. Il faut frapper très fort. C'est ce que nous faisons pour la gloire de notre Dieu. Jean, chapitre 21, le dernier verset. La Bible commence avec Bible, ça se termine avec Bible, dans les évangiles. Nous sommes là. là, on parle de la Bible. Voyez-vous? Le mot, ça se termine avec le mot Biblia. Voyez-vous? Là, c'est Jean au chapitre 21 au verset 25. Ça a commencé avec Biblia, ça se termine avec Biblia. Hein? Les évangiles. Nous sommes dans les évangiles. Il faut laisser les jeux des enfants. C'est ce que nous faisons. Alléluia. OK. Voyez, le mot là, c'est Biblia. Ah. OK. On continue avec la vidéo puisque le temps nous fait défaut. Là, c'est l'apothéose que nous sommes en train de faire pour la dé-islamisation de la Guinée. OK. On continue. C'est ça le temps. Pour nous, ça vient de Dieu. Pour vous, ça vient pas de Dieu. Donc, ça parle de la même origine. Non, non, non. C'est pas la même chose. C'est pas la même origine. Voilà. Tu as dit comme Dieu a tout. Dieu qui a envoyé toutes les religions, n'est-ce pas? Mais il dit encore il fait des différences entre les religions encore. Non, Dieu n'a pas fait ça. C'est les autres qui ont fait les religions. Quand tu dis que l'islam signifie la religion de Mohamed? Depuis quand? Depuis quand? Tu es allé sur Google. Il était sur Google. Tu es allé sur Google. Alors que le Coran dit surat 5, verset 3, mais tu n'as pas entendu. Dieu dit Oh, j'ai joué ça mais ce n'était pas projeté. Attendez. Je vais revenir. N'est-ce pas? Mais il dit encore ça lui fait des différences entre les religions encore. Non, Dieu n'a pas fait ça. C'est les autres qui ont fait les religions. Quand tu dis que l'islam signifie la religion de Mohamed, depuis quand? Depuis quand? Tu es allé sur Google. Il était sur Google. Tu es allé sur Google. Alors que le Coran dit surat 5, verset 3, lui, mais tu n'as pas entendu. Dieu dit j'ai parachévé pour vous votre religion et j'agréne l'islam comme religion pour vous. Si Dieu dit j'ai parachévé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a commencé quelque part et lui vient parachévé. Le mot parachévé veut dire terminer quelque chose qui avait déjà commencé. Donc l'islam ne va pas commencer avec Mohamed. La preuve, tu as demandé en même temps dans la région d'Abraham. Voilà, tu la vois. Surat 3, verset 67, qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Il n'était pas du nombre des associateurs. Voilà la région d'Abraham. Il était soumis à la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. L'islam, religion de la soumission, la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. Donc cette origine-là, elle est divine. Tu viens de mettre, tu viens d'éduquer le... Il a menti dans ce verset. Je vais rejouer ça. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était en train de dire la région d'Abraham. Voilà. Je la vois. Surat 3, verset 67, qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Ce mot-là, soumis à Allah, le mot Allah, ils ont ajouté. Musulmans, on n'a pas dit que c'est soumis à Allah ou bien l'islam soumission à Allah. Là, ce sont des inventions. l'islam, ça veut dire se soumettre. Se soumettre à qui? Même à un démon, à Mahomet, même lorsqu'il partait pour conquérir pendant la guerre, les gens se soumettaient à lui. Ils se soumettent, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui veut dire l'islam. Un musulman, c'est quelqu'un qui s'est soumis à Muhammad, pas soumis à Allah. Tu peux te dire, ils peuvent utiliser ça dans plusieurs concepts, mais je vais vous montrer que le verset là dont il est en train de parler, c'est un ajout, c'est une bêtise. Je vais vous montrer ça. Sur la toi, verset 67, qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Il était point du nombre des associateurs. Voilà la religion d'Abraham. Il était un soumis à la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. L'islam, religion de la soumission, la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. Dans cette origine-là, elle est divine. Tu viens de dire que le christianisme n'est pas... Ok. Ok. On va le voir. Je vais vous projeter la vie. Donc, les écritures, vous allez voir que ces gens sont des... sont des bâtards spirituels. Vous allez lire avec nous. Là, c'est la surade. Surade 3, 67. il dit ceci. Il dit Abraham n'était ni juif ni nazarien mais il était soumis à Allah. Le mot Allah n'existe pas là. Là, c'est un à jour. Mais même, je sais la version du Coran qu'il est en train de lire. C'est une fausse version. C'est une fausse version du Coran. chrétien mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Surade 3, verset 67. Qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif ni chrétien mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Il n'était pas du nombre des associateurs. Voilà la religion d'Abraham. Oui. Il était en train de lire cette version ici. Abraham n'était ni juif ni chrétien mais il était un monothéiste soumis. L'autre version dit ceci. Abraham n'était ni juif ni chrétien mais il était monothéiste soumis. On va à l'autre version il dit Abraham n'était ni juif ni chrétien il était entièrement soumis à Dieu entre parenthèses musulman. Ils ont ajouté le mot Dieu n'existe pas là. Où est-ce que vous avez vu le mot Dieu là? Avez-vous vu le mot Dieu en arabe? Il était soumis à Dieu. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit il n'y a pas de mot Dieu il n'y a pas le mot Allah ici. Est-ce que vous voyez le mot Allah? Est-ce que vous voyez ça? Pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe ce qu'ils ont ajouté soumis à Dieu c'est un ajout c'est pour cela que ça n'existe pas ici. Il était monothéiste soumis. Ça c'est un ajout. Ils ajoutent il n'y a pas de mot Dieu il était monothéiste soumis ils n'ont pas mis Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Puisqu'on va vous montrer qu'Ibrahim de Coran était il n'avait pas un seul Dieu c'était un polythéiste un associate un associateur Abraham était un associateur je vais vous montrer ça Abraham n'était ni juif ni chrétien mais il était entièrement soumis à Allah musulman il n'était pas du nombre des associateurs voilà la religion d'Abraham Abraham était associateur je vais vous le prouver nous sommes dans le Coran surat 6 surat 6 on va au verset 74 nous parlons avec des preuves alléluia alléluia nous nous parlons avec des preuves on ne dit pas pour le plaisir de le dire surat 74 surat 6 74 rappelle le moment où Abraham dit à son père prends-tu des idoles comme divinité et le père d'Abraham adorait les idoles qu'on a appelé hasard par erreur on a démontré que ce n'était pas hasard je te vois que tu es dans ton égarement dans un égarement évident ça c'est Abraham qui dit à son père idolâtre maintenant ça c'est Abraham quand la nuit l'enveloppa l'enveloppa Abraham il observa une étoile et dit voilà mon seigneur Abraham appelait son seigneur qui une étoile il a dit que l'étoile était qui était son seigneur là c'est surat 6 verset 76 il a dit voilà mon seigneur Abraham a adoré les idoles il a adoré l'étoile il a dit c'est mon seigneur puis quand il a disparu il a dit je n'aime pas les choses qui disparaissent Abraham a continué son chemin lorsqu'il observa la lune sur le vent il dit voilà mon seigneur il a encore adoré la lune puis quand il a disparu il dit si mon seigneur ne me guide pas j'inserai du nombre de ces gens égarés il était polythéiste lorsqu'il a ensuite il observa le soleil et le vent il dit voilà mon seigneur il dit celui-ci est le plus grand Akbar en arabe c'est Akbar il a adoré il a dit voilà mon seigneur voilà mon dieu Abraham était idolâtre puis lorsqu'il a disparu il a dit mon peuple bla 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 je désavoue tout ce que vous vous associez à Allah donc il était idolâtre il était idolâtre et c'était un associateur alléluia vous voyez la vidéo la vidéo ok on va prendre même 5 minutes pour terminer la vidéo puisque le temps a tellement poussé on va on va presque dépasser une heure tu veux encore ça voilà voilà merci c'est moi c'est moi ok on va vous projeter la vidéo ici vous allez suivre avec nous la comédie qui continue de ce de ce de l'ascar de la ddr les comédiens de la ddr qui continue ok ok on va vous jouer ce qu'ils ont dit ils ont dit quelque chose de des ahurissants question des ahurissants suivez d'accord vous voyez comme si moi je veux que tu prennes serment devant moi d'accord notre foi c'est sur le courant toi qui es chrétien à un débat ou bien à un miracle vous savez que non les musulmans le musulman sa foi est sur le courant notre foi c'est sur le courant toi qui es chrétien ta foi c'est sur quoi ce soit la bible voilà donc démenter à un musulman d'attester de jure que par la bible c'est fait force route d'accord vous voyez comme si moi il te demande je veux que tu prennes serment devant moi d'accord par exemple à la république il te demande de prendre serment toi tu viens tu as chrétien il met le courant en bas de toi il faut jurer dessus est-ce que tu as est-ce qu'il t'a demandé de faire quelque chose tu n'as rien fait c'est pas ton livre de foi le livre de foi c'est la bible d'accord donc c'est normal qu'il n'était pas juré sur la bible d'accord donc pour moi quelqu'un qui est musulman moi mon livre de foi c'est le courant mais pourquoi pourquoi on l'utilise la bible ok il dit que quelqu'un ne veut pas jurer sur un livre dans lequel il n'y a pas de foi si moi je n'ai pas ma foi dans le courant j'ai le courant j'ai plus j'ai 26 courants ici 26 courants je ne peux pas jurer sur le courant c'est impossible puisque je ne crois pas en ça je crois que ce sont des livres qui ne viennent pas de dieu ça vient du diable si un livre est corrompu s'il y a des erreurs dans un livre je ne peux pas mettre sa main je ne peux pas mettre ma main pour dire que je crois en ça ou bien ou bien je jure sur un livre ou bien prêter serment ou bien même affirmer ou bien confirmer un livre qu'il y a des erreurs je ne peux pas faire ça si je le fais je dois être hypocrite celui qui fait ça il est soit hypocrite ou bien il est malade mental je sais que le garçon est en train de raconter tu ne peux pas jurer sur un livre sur lequel tu n'as pas de foi tu es jureux que par la Bible c'est faire force route d'accord vous voyez comme si moi il te demande tu veux que tu prennes serment devant moi d'accord par exemple à la République il te demande de prendre serment toi tu viens tu as créé il met le courant il faut jurer dessus est-ce qu'il te demande de faire quelque chose tu n'as rien fait c'est pas ton livre de foi d'accord le livre de foi c'est ta Bible d'accord donc c'est normal qu'il n'était pas juré sur la Bible d'accord donc pour moi quand il est musulman moi mon livre ok donc un musulman comme un livre est corrompu on ne peut pas prêter serment sur un livre corrompu c'est normal si la Bible est corrompue tu ne peux pas jurer là dessus si même un seul livre de la Bible est corrompu je ne peux pas jurer là dessus si la Torah est corrompue je ne peux pas jurer sur ça si le Zabour est corrompu même si le livre de Zacharie est corrompu je ne peux pas jurer sur ça maintenant demander aux musulmans est-ce que la Torah est-elle corrompue ? là on dit par exemple que Dieu se repose à le sixième jour le septième jour là on dit par exemple que l'Eternel se répentit d'avoir créé l'homme la Torah c'est écrit dans la Torah j'ai la Torah ici j'ai la Torah non non attendez je ne vous ai pas montré ça ça il faut que je puisse bien montrer ça je dois enlever ce background pour vous montrer j'ai la Torah ici j'ai la Torah avec moi là c'est la Torah là c'est la Torah j'ai la Torah ici la Torah c'est en hébreu il y a la partie hébraïque et la partie en anglais c'est la Torah on a fait ça pour les gens qui ne connaissent pas là c'est la Torah j'ai la Torah ici avec moi ici si par exemple on a dit dans ce livre que l'Eternel se répentit d'avoir créé l'homme on a écrit Dieu se reposa le septième jour et je viens le lendemain je dis que je crois dans ce livre je crois dans la Torah je crois dans tout ce qui est écrit ici je suis un menteur si quelqu'un vous dit qu'il croit dans ça c'est un menteur ou bien un malade mental ça doit être un lascar un roublard un escroc pourquoi ? puisqu'il a bien dit que si tu ne crois pas dans un livre tu ne peux pas jurer dans ce livre c'est ce que le petit garçon ici nous a dit des fois c'est l'autre chose tu n'as rien devant moi d'accord un tu as testé tu es juré par la Bible c'est faire fausse route d'accord vous voyez il a dit c'est faire faire fausse route jurer sur la Bible si moi il te demande je veux que tu prennes un serment devant moi d'accord par exemple à la République il te demande de prendre un serment toi tu viens tu as créé il met le Coran il faut jurer dessus est-ce qu'il te demande de faire quelque chose tu n'as rien fait c'est pas ton livre de foi d'accord le livre de foi c'est ta Bible d'accord donc c'est normal qu'il n'était pas juré sur la Bible d'accord donc pour moi quelqu'un qui est musulman moi mon livre de foi c'est le Coran ok de quelqu'un qui jure sur un autre livre dans lequel tu n'as pas confiance tu n'as pas de foi un livre surtout qui est corrompu c'est faire fausse route maintenant on va voir qui a fait ça c'est Mohamed Mahomet il a juré il a tenu la Bible la Torah c'est la Torah ici cette Torah a été écrite des milliers d'années avant on a distribué ça le monde entier dans plusieurs langues plusieurs langues et Mohamed est venu il a tenu la même Torah en Arabie Saoudite il y avait même un monsieur qu'on appelait Warak Abi Nafal qui était l'oncle de Khadija la femme de Mohamed lui il traduisait même la Torah il traduisait ça de l'Hebreu vers il traduisait ça vers de l'Hebreu vers la langue arabe c'était avant mais Mohamed Mohamed a tenu ce livre ici il a dit je crois dans ce livre attendez je vais vous montrer on part le hadith c'est là ces gens ici sont des comédiens là c'est Mohamed Sunan Abi Daoud Sunan Abi Daoud numéro 44 49 Sunan Abi Daoud on va voir puisque nous nous parlons avec des preuves nous ne sommes pas là pour faire des allégations malveillantes nous parlons avec des preuves Alléluia on commence on commence nous parlons avec des preuves c'est ce que nous faisons nous ne sommes pas là pour inventer des mensonges Sunan Abi Daoud d'après Abdullah ibn Omar un groupe de juifs est venu et a invité le messager de la paix sur lui à Khouf alors il a rendu il a rendu visite dans leur école Mohamed est parti dans l'école des juifs ils ont dit ils ont dit à Mohamed attendez je suis en train de vérifier ah ils ont dit ils ont dit l'un de nos hommes a commis la fornication avec une femme ils ont dit à Mohamed prononcez donc un jugement sur eux ils placèrent le coussin pour le messager d'Allah on a mis le coussin Mohamed s'est assis il s'est assis dessus et puis Mohamed a dit ceci apportez la Torah les juifs ils ont apporté la Torah et là ensuite apporté la Torah on a apporté la Torah Mohamed retira alors le coussin là où il était assis de dessus lui de dessus lui et il plaça la Torah dessus en disant il dit j'ai cru en toi et celui qui t'a révélé Mohamed il est là il dit qu'il croit dans la Torah et puis il croit dans celui qu'il a révélé si c'est un livre qui est un livre des mensonges comment est-ce que je vais confirmer ça je vais mettre ma main il dit qu'il a placé dessus en disant et il disait je crois en toi je crois en toi celui qui t'a révélé voyez-vous si moi je ne crois pas dans le Coran comme moi je ne crois pas en toi ou bien je crée en toi et en celui qui t'a révélé donc si Mohamed a fait ça c'était c'était l'hypocrisie ou bien il faisait quoi ou bien il faisait la comédie pourquoi est-ce qu'il a fait ça pourquoi est-ce qu'il a fait ça si tu ne crois pas dans un livre alors comment est-ce que tu vas dire tu confirmes ce livre là donc ça c'est l'hypocrisie ou bien soit il était malade ou quoi ok on continue avec la vidéo pour achever il reste dans deux minutes je vais terminer deux, trois, quatre minutes je vais terminer puisqu'on court derrière le temps ok on va avec la vidéo on est là ok on va là je vais terminer vous êtes capable tu es ancêtre Ismaël est un enfant de tes obéissances je vais terminer là je pourrais vous amenez-les à comprendre si le Dieu de la Bible est devant la bêlame alors tu vas recevoir je sais que la foule est là sur vous mais pas seul je vais l'investir le point tu vas recevoir la bêlame Alors, voilà, vas-y, Genèse 17, je le bénirai. Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Si le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne se trompe pas, moi, je sais que si Dieu parle, il doit accomplir ce qu'il dit. Il dit qu'il ne dira pas une chose tant que ça mène l'air accompli. Je le multiplierai à l'air, il dit. Quand il est fécond, il reprend la petite phrase. À l'égard d'Ismaël, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Moi, Abraham, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le bénirai. Je me rendrai fécond. Je me rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je vais le multiplier à l'infini. Il engendrera douze princes. Dieu a dit qu'il va engendrer douze princes. Quand vous lisez, je l'ai expliqué, vous allez voir que les douze princes sont venus. Dieu a dit à montrer que les douze princes sont venus. Donc, ce qui veut dire que Dieu a dit, c'est accompli. Mais il y a une chose que Dieu a dit par la fin. Vas-y. Et je ferai de lui une grande nation. Je ferai d'Ismaël une grande nation. Pasteur, venez un peu ici comme ça. Non, je veux bien sortir. Écoutez, vous voyez bien ma question. Je veux bien. Si Dieu dit qu'il fera d'Ismaël une grande nation, c'est-tu une chose qu'il doit s'accomplir ou non ? Très bien. Alors, ma question que je vous pose, quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie ? Et qui est venu réaliser cette prophétie-là ? Cette promesse de Dieu. Question. On ne pose pas une question dans une question qui n'est pas répondu. Ok. Ça, c'est une question que beaucoup de musulmans ont toujours posée d'une manière bête. Et nous allons répondre avec les Écritures. À chaque question biblique correspond une réponse biblique. Il était là. Dans Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17. Au verset, il était là. Au verset 20, il dit ceci. Au verset 20, il dit. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Et puis, il pose la question. C'est à qui ça s'est réalisé ? Les douze princes, une grande nation, bla, 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 des bêtises. Ça s'est réalisé à qui ? On va partir. On va voir. La Bible parle d'elle-même. Là, nous sommes dans Genèse. Au chapitre 25. Au verset 12. Au verset 12, nous sommes là. Il dit, voici la postérité d'Ismaël. Ça s'est accompli ici. Fils d'Abraham, Kagar, l'égyptien servant de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici le nom du fils d'Ismaël par leur nom. Selon leur génération. Il y a eu des générations. Alléluia. C'est l'accomplissement. Donc, c'est ici. Je le multiplierai à l'infini. Ça s'est accompli ici. Il y a né Bajot, premier né d'Ismaël. Kedar, Abil, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jedou, Nafzut et Kedma. Ça s'est accompli là. Ce sont là les fils d'Ismaël. Selon leur nom, selon leur pacte, leur enclos. Ils furent le chef de douze de leur peuple. Peuple, c'est quoi ? Au pluriel. Hein ? Ce sont ces enfants. Ça s'est accompli là. Ça s'est accompli. C'est l'accomplissement déjà. C'est l'accomplissement de la prophétie. La prophétie s'est accomplie là. Voyez-vous ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Hein ? Écoutez, là nous sommes dans Genèse, au chapitre 37. Genèse, au chapitre 37. Au verset 25. Au verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger et enlevé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaëlites. Les Ismaëlites, ils sont là. C'est la nation. Ils sont là. Ils venaient de Galad. Leur chameau était chargé d'aromates. Tout ça. Ils venaient vendre les Ismaëlites. Ils ont vendu Joseph aux Ismaëlites. Voyez-vous ? C'est écrit là. Hein ? Il est vendu pour 20 cycles d'argent aux Ismaëlites. Ils avaient l'argent. Ils étaient bénis. Qu'ils les menèrent en Égypte. C'est écrit là. Sur les Ismaëlites. Pourquoi vous faites ça ? La nation est là. La nation. C'est écrit là. Les Ismaëlites. Il y a plusieurs socios de la Bible qui parlent d'Ismaëlites. Bande de comédiens. Vous êtes des comédiens, vous ? Hein ? Vous êtes des comédiens. Écoutez. Là, nous sommes dans le livre des juges. Juge au chapitre 8. Au verset 25. Juge au chapitre 8. On part là. Au verset 25. On nous dit ceci. 24. Il dit ceci. J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi à chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaéliques. Ce sont les enfants d'Abraham. Et là, je profite aussi pour corriger les chrétiens. Les chrétiens. Les ismaélites. Ne sont pas les arabes. Ils n'ont rien à foutre avec les arabes. C'est une race à part. Ce sont des races hébraïques. Ce sont des hébreux. Les ismaélites sont les hébreux. Ismaël, c'était un enfant d'Abraham. C'était un enfant chéri. La Bible dit très bien qu'Abraham sentait même du remor lorsqu'Ismaël était parti. Lorsqu'Abraham était mort, Ismaël avait intérêt avec Isaac, son frère. Puisque la Bible nous dit qu'Abraham eut deux fils. Il avait deux fils. L'une de la femme et puis l'autre femme. Et puis après ça, il y a eu d'autres. On nous raconte Ketoura et puis il y avait d'autres enfants. Ce sont les enfants d'Abraham. Ce n'est pas un bâtard. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais qu'il est maudit. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais que c'est un enfant qui est venu de l'erreur. Ou bien c'est un enfant qui est venu de la désobéissance. Ça, c'est ajouté à la Bible. La Bible dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Il faut répéter. Abraham, c'était un hébreu. Attendez, je vais vous lire cette écriture-là. C'était un hébreu. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 14. C'était un hébreu. Donc tous ses enfants sont des hébreux. Un fieur vient l'annoncer à Abraham l'hébreu. Abraham, c'était un hébreu. Il n'était pas. Abraham, c'était un hébreu. Donc tous ses enfants sont des hébreux. Et Ismaël, puisque les musulmans nous mentaient toutes ces années que la promesse-là, ça s'est accomplie à Muhammad. Or, Muhammad, lui, Muhammad, lui, Muhammad, lui, n'était pas, il n'était pas hébreu. Tout le monde le sait. Muhammad n'était pas hébreu. C'était un arabe. Les arabes ne sont pas les enfants d'Ismaël. Encore moins les enfants d'Abraham. Ils ne le sont pas. Il n'y a aucune écriture qui peut soutenir cette thèse-là. Aucune écriture. Il ne faut pas mentir au peuple. Ne faites jamais ça. Abraham, c'était un hébreu. Et tous ses enfants sont des hébreux. Et Ismaël, c'est notre frère. C'est le frère des hébreux. C'est un enfant bien-aimé. Il n'est pas maudit. Il n'est pas maudit. Les gens disent des histoires de foi. Ça nous fait très mal. Répétez ce que disent les Écritures. Nous sommes dans les Écritures. Nous partons dans le livre des Galates. On a bien écrit qu'Abraham eut deux fils. Abraham eut deux fils. Il ne faut pas inventer la roue. Il ne faut pas faire ça. Si vous partez dans le livre des Galates, puisque le temps nous manque déjà. Le temps nous manque. Il ne faut pas faire ça. Là, c'est dans Galates au chapitre 4. Au verset 22. Galates au chapitre 4. Dieu ne se trompe jamais. Galates au chapitre 4. Paul, c'était un juif. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave. Un de la femme libre. C'était... La Bible dit que ce sont ses fils. On n'a pas dit bâtard. Si vous dites bâtard, c'est ajouté à la Bible. Si vous dites qu'il était maudit, c'est ajouté à la Bible. Il ne faut pas ajouter à la Bible. Si vous dites qu'il était un fils de la désobéissance, c'est ajouté à la Bible. Si vous dites qu'il était le père des Arabes, c'est ajouté à la Bible. Si vous dites qu'il était le père, par exemple, de Kouraïch, ça, c'est une bêtise. Sa mère était une Égyptienne. Agar était Égyptienne. Comment est-ce qu'un Égyptienne qui se marie à un hébreu, mais leur enfant devient un arabe ? Ça n'a pas de sens. Les Arabes, ils sont comme les Grecs. Ils sont comme les Pakistanais. Et les Indiens, ils n'ont rien à foutre dans cette alliance. Il ne faut pas mentir au peuple. C'est ce que nous avions fait. Une mise au point. Celui qui veut nous contacter pour un débat quelconque, notre numéro est là. Vous pouvez nous contacter. Là, c'est notre numéro. Pour celui qui veut nous contacter pour le débat, nous sommes là en ligne, en direct, tout comme en différé, vous pouvez nous contacter. Shalom et que Dieu vous bénisse.